salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va mettre le feu à ce ketchup et verré à partir d'une simple image de flamme on va essayer de recréer cet effet là l'effet d'un feu qui éclaire la scène du coup on va mettre une ambiance un peu nocturne pour que ça pour que ça accentue l'effet l'effet de lumière alors c'est une question qui m'a été posée par atelier tram dans les commentaires je pensais que c'était ça allait être beaucoup plus simple et en fait c'est pas c'est pas que c'est vraiment compliqué mais c'est plus complexe que ce que je pensais comme souvent et donc je vous montre ma technique pour faire ça si vous avez une autre technique vous avez quelque chose de plus simple de plus direct n'hésitez pas à le partager dans les commentaires ça bénéficiera à tout le monde donc j'ai récupéré ses assets c'est à dire c'est 3d là sur la sketchup warehouse ici voilà la tente et le feu de camp donc modélisé par ce monsieur on le remercie ensuite j'ai récupéré la flamme sur texture.com alors rien ne vous oblige à utiliser ce site simplement les textures fausses enfin fausses loguer faut créer un compte fausses loguer les textures sont gratuits jusqu'à une certaine résolution largement suffisante pour ce qu'on va faire j'ai pris ça vous pouvez utiliser simplement une recherche sur google et taper fire texture et prendre quelque chose sur fond noir parce que la technique je vais vous montrer marche sur fond noir et on va être obligé de faire une petite manipulation sur photopee alors si vous avez photoshop ou gimp ou autre logiciel c'est pareil photopee c'est sûr alors je voulais présenter dans une vidéo précédente celle pour incruster un arrière un arrière plan la vidéo juste avant et c'est un clown de photoshop complètement gratuit donc à l'utiliser pour modifier un petit peu notre texture et pouvoir d'ailleurs dans le process pouvoir générer cette flamme ok donc on commence je viens sur la scène vous voyez que j'ai modélisé un terrain pareil en reprenant la même technique que j'ai utilisé dans le tuto qui qui parle de modélisation de terrain donc avec l'outil bac à sable deux vidéos en arrière je vous laisse regarder y retourner et pour tous ceux qui débutent toujours pareil dans la description de cette vidéo il ya un lien il suffit de cliquer dessus de rentrer votre prénom et votre email et je vous enfin vous recevez directement la formation d'initiation qui permet de apprivoiser ça c'est à dire verrez dans sketchup et de gérer les lumières les textures et de faire vos premiers rendus sur ce je commence donc j'ai créé cette scène voilà avec une petite un petit point de vue ici si je lance un rendu j'ai déjà réglé les lumières les textures voilà mais il n'y a pas encore le feu donc je laisse le rendu se faire là on va voir l'image apparaître rapidement j'ai pas laisser le rendu se faire à fond juste pour qu'on a un aperçu de ce qui se passe dans la scène voilà donc ambiance nocturne avec un léger brouillard mais on aimerait bien allumer le feu pour y voir un peu plus clair donc comment on fait ça on va commencer par créer donc un plan vertical voilà comme ça sur laquelle je vais appliquer ma texture de flammes donc j'ouvre la set editor je vais ici sur créer matériaux génériques il apparaît ici générique je vais double cliquer dessus pour le renommer tout de suite en 01 feu alors pourquoi je mets 01 toujours pareil pour que ça vienne en tête de liste et que j'ai pas le chercher dans toute la liste de matériaux interminables voilà le matériau 01 feu et de la en tête de liste donc maintenant je vais pouvoir tout simplement lui mettre le diffus c'est à dire l'image en fait du feu donc le clic ici je viens sur bitmap et je vais chercher dans le dossier qui est sur le bureau que j'ai nommé feu je vais chercher cette image là l'image que j'ai récupérée sur internet ok maintenant ce que je vais faire je vais tout de suite aller sur photopie le but de ce que je vais vous montrer ça va être de générer la même image que le feu mais en noir et blanc terre où le feu apparaît en nuances de blanc et de gris et le fond noir qui va nous permettre d'éliminer la partie noire pour la rendre transparente ou moins invisible donc je viens sur opacité je clique ici bitmap alors donc pour faire ça je viens sur sur chrome je tape photopie.com et j'arrive sur l'interface donc qui ressemble vraiment à photoshop je viens sur more language je passe en français et je vais tout de suite cliquer glisser dans mon navigateur internet l'image de feu à l'appareil si je vais juste faire deux petites manips je viens sur ce picto là nouveau calque d'ajustement je vais mettre un calque d'ajustement de teint de saturation ce qui va me permettre de désaturer l'image et de la passer en noir et blanc maintenant pour que les parties soient pour que la flamme soit plus blanche je vais ajouter un nouveau clic un nouveau calque d'ajustement de niveau je vais prendre la poignée blanche et je vais l'attirer alors pas trop à l'excès sinon on aura plus de transparence mais juste ici à peu près qu'on est toujours des zones grises voilà là c'est pas mal et je fais fichier exporté en tant que jpeg et je vais donc sauvegarder cette image là enregistré voilà c'est tout ce que j'ai à faire dans photopie ou dans photoshop peu importe ce que vous utilisez j'en reviens tout de suite dans ce ketchup et dans opacité ici dans le matériau feu opacité je viens me cliquez bitmap et je vais chercher mon image blanche noire et blanche ok on voit qu'ici alors je vais appliquer la flamme le matériau flamme sur mon plan ok bon que c'est pas la bonne échelle on va régler ça tout de suite mais dans l'aperçu qu'on a on voit que les parties noires ont disparu qui laissent apparaître que la flamme ne va plus rester qu'à faire le côté émissif et ce sera terminé là je vais régler la taille de la flamme donc je sélectionne la surface clic droit texture position je prends la petite je bouge mon image comme ça je prends la poignée verte et je vais tirer sur le côté jusqu'à ce que la flamme prenne à peu près toute la place entrée pour éviter qu'elle se répète je vais simplement réduire la taille de mon rectangle là hop voilà j'ai la flamme qui apparaît dedans c'est super on va lancer un petit rendu pour voir à quoi ça ressemble et bien ce qui est bien c'est que ça fonctionne déjà simplement j'ai pas encore la lumière est là la manip pour faire maintenant elle est assez simple assez rapide on va apporter de la lumière pour que ça ressemble vraiment une flamme donc je vais replier je suis toujours sur le matériau au zéro un feu je replie la partie verre et mtl j'en ai plus besoin je vais faire plus ici et je vais rajouter un émissive par dessus hop donc tout devient blanc pas de panique alors j'ai replié verre et mtl trop vite je le re déplie l'image que j'ai dans le diffuse ici je la prends je clique je ne lâche pas je glisse et j'ai lâché ici sur color color ici dans le petit carré le petit dami ici je lâche copie à relance un rendu on regarde comment ça se passe donc là je vais avoir le côté lumière émissive qui va bien être présent simplement on voit que ça émet de la lumière d'ailleurs ça se règle regardez ici intensité mais je vais mettre 10 histoire de forcer un petit peu la chose voilà on voit que c'est que ça émet de la lumière par contre le rectangle noir est revenu voilà re manipuler un petit peu tout ça et c'est ici que ça se joue je ferme le rendu transparent si je clique sur le damier bitmap et je vais aller chercher la même image noire et blanche simplement transparent si ne marche pas de la même manière que opacité tout à l'heure faire que le blanc et le noir doit être inversé donc plutôt que de repasser dans photopie de refaire une autre image en inversant le noir et le blanc ce qui pourrait être un peu on a dans color manipulation ici je déplie la possibilité d'inverser la texture sert tout ce qu'ils ont fait un négatif en fait tout ce qui est noir devient blanc et c'est je reviens en arrière et voilà maintenant je vais lancer le rendu et regarder ma flamme normalement le côté tout ce qui est noir a disparu ne laissant apparaître que la flamme voilà qui met vraiment de la lumière et là ça y est j'ai mis le feu donc il reste plus qu'à placer notre flamme bien comme il faut je pour la manipuler je double clic dessus j'en fais un groupe et je vais la placer sur les flammes ici alors hop on va essayer de mettre ça voilà comme ça ça me paraît pas trop mal par contre c'est un peu petit donc j'hésite pas à venir scaler un peu à venir grossir un petit peu la flamme donc ça concorde avec la taille de du bûcher j'ai envie de dire ok je regarde si c'est bien bien orienté par rapport à la scène hop je vais tourner un petit peu pour que ça fasse face à la caméra voilà alors j'aurais pu en faire un composant qui fait toujours face à la caméra mais je vais laisser comme ça donc là si je fais un rendu le travail est terminé je vais grossir encore un petit peu voilà et là je passe la séquence en accéléré je vais rajouter la végétation avec scatter donc et je vous montre le rendu final dans quelques secondes voilà donc là j'ai fini de mettre en place la végétation et je vais le mettre en place la végétation et je vais le mettre en place la végétation lancer le rendu final pour vous montrer à quoi ça ressemble et je vais en plus ajouter un petit arrière-plan voilà donc un petit peu alors il ya un rocher juste devant moi c'est pas grave ça plante un peu l'ambiance et derrière on voit que j'ai un petit brouillard je pourrais très bien ajouter des effets de 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 bloom là pour que la lumière soit un petit peu plus diffuse et rajouter un arrière-plan derrière ce que je vais faire tout de suite directement dans sketch up en appuyant sur ce petit picto la hop je vais aller dans background images et je vais faire load et je vais aller chercher une image que j'ai pris sur internet une image de derrière plan voilà d'un bois d'un bois un petit peu inquiétant comme ça d'une forêt un petit peu inquiétante et on voit que ça vient se mettre derrière très légèrement on voit pas beaucoup mais un petit peu et puis donc je vais replier ça et je vais ajouter sur le feu un effet de bloom c'est à dire l'image qui va un petit peu être la lumière qui va un petit peu plus qui va être un peu plus pardon va vaporeux on veut dire comme ça après ça met un petit peu de temps se mettre en place voilà et je vous mets le rendu final à l'écran voilà donc si tout ça vous a plu si ça vous a appris quelque chose si vous avez des suggestions n'hésitez pas à nous parler me communiquer avec moi dans les dans les commentaires me donner vos suggestions tuto etc vos remarques mettez des pouces pour que la chaîne grossisse un peu plus vite et puis je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto je sais pas encore sur quoi mais je pense la semaine prochaine voilà à ciao